Allez, c'est un bon jeu là, Weinman, Weinman qui va passer derrière la cage. Il va réussir à conserver ce balai. Oh, bien joué ! Quel but de Weinman sur quel pass, je vais dire un but à Kevin Spinozzi. Il a fait le tour de la cage. Spinozzi est passé derrière au deuxième poteau. Il lui a fait la passe et bucage vite. Quel jeu d'Alex Weinman qui est passé derrière la cage. Il a attiré trois joueurs devant lui. Grosse erreur de marquage au niveau des brillants sonnets qui ont laissé un joueur tout seul au deuxième poteau. Et note que Kevin Spinozzi, le meilleur buteur défenseur de cette équipe des boxeurs de Bordeaux. Après les buts marqués ou après les buts encaissés, il faut tout de suite réagir. Et là, Bordeaux n'a pas du tout réagi. Et on prend un but direct sur l'engagement. Avec pourtant Bosque et Spinozzi derrière qui sont deux défenseurs expérimentés. Mais on laisse trop jouer Briançon. Et voilà. Dans l'auphorie de fin de tiers, on s'est dit qu'on avait fait le plus dur. On récupère le palais après Briançonnet. Romain Robolé qui a coupé le jeu du gardien Briançonnet. Oh la belle passe. Et but. Belle but, beau but. Une longue passe qui avait pris les défenseurs derrière à la deuxième bleue. Et il arrivait en 1 contre 1 face à Clément Foucrel. Et beau but marqué avec un freinage. Et on laisse le palais de l'autre côté. Et beau but marqué par les Briançonnets. Et espérons que Clément Foucrel ne se soit pas blessé. Parce que quand le Briançonnet a freiné, il l'a tapé au niveau... Donc... Il a tapé la tête contre la cage. Donc... Et donc but ou à du 71, Samuel. Coudryk a tenté au premier poteau. Mais Broz était attentif. L'évêque. Spinozik relancé. But ! Incroyable ce joueur. Le palais peut arriver. Alexandre Mule m'en parlait. Le palais peut arriver dans n'importe quelle position. Il arrive toujours à réorienter le palais à la cage. Donc c'est le meilleur one-timer du championnat français. Tout le monde en est conscient. Il a été élu dans l'équipe type de janvier. Pas pour rien. Il a manqué au Bordelais avec sa blessure. Et là on voit encore un palais qui arrive, qui n'est pas clair, pas très plat. Et il arrive à réorienter ce palais à la cage. Et donc but des Bordelais. Julien Guillaume qui va trouver Aïnar Ambeleau. Bien pris par le défenseur Briançonnet. Romain Lambolet. Un lancé de Maxime Moisan avec du trafic et but. Allez voilà, un peu de chance. Un peu de chance du côté Bordelais. Un lancé de Maxime Moisan arrêté par la mitaine du gardien. Mais qui rebondit sur le torse de Julien Guillaume. Qui n'a juste à pousser le palais dans la cage vide. Voilà ce qu'on recherchait un peu du côté Bordelais. Des lancés à la cage. De la présence devant la cage. Et un beau but pour Julien Guillaume. Pas trop de chance du côté Briançonnet. C'est donc les Bordelais qui prennent l'avantage. Trois buts à deux. Un Colomban. Schmitt. Et un lancé. Un but ! Alex Weinmann qui marque cage vide. Au niveau de la ligne rouge. Il a récupéré un palais. Il marque 4 vide. Qui permet au Bordelais. Bien joué de la part de Julien Bosque là. Qui a refusé l'entrée en ligne bleue sans reculer. Et Alex Weinmann récupère le palais. Et lance directement à la cage. Et but de la part des Bordelais. 4 à 2. 1 minute 24. Allez, ça reprend Julien Guillaume. Trochon. C'est récupéré au niveau Briançonnet. Vaskevitch. Un schmitt. Un petit lancé des poignets. Et but. Et oui. Et lance du poignet. C'est dévié. Et c'est égalisé. Le retour à 4-3 de Briançonnet. Et là, ça va être important. La prochaine mise en jeu va être importante. J'aime beaucoup ce joueur. Le numéro 23 là, Schmitt. Vous connaissez Paul Schmitt de Cergy. Qui avait fait des misères au niveau de Bordeaux. Et ce garçon là est très très intéressant. Donc tout de suite, on sort le gardien du côté de Briançonnet. Pour essayer de mettre... ... ... ... ...